La petite musique, la coupe aux grandes oreilles, on y est dans un instant, c'est le grand match, c'est la finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid contre Arsenal. Salut à toutes et à tous, c'est incroyable ce qu'on dit ici, une ambiance de dingue pour cette finale de Ligue des Champions, le plus grand match de la saison. Le Real Madrid contre Arsenal. On va vivre un moment d'histoire ensemble, nos piqueurs sont prêts à vivre la finale de la Ligue des Champions, c'est la vie ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et ça presse bien, Gabriel Martinelli, et c'est une remise en jeu, à venir, Durian Timber, la bonne présente du duel, le ballon change de temps, Ben Mbappé qui cherche l'espace, et Rodrigo Kim a servi, le ballon est joué en finesse, mais ça termine loin du but. C'est un contraint qui s'est fini, donc c'est un échec. Il va être très beau pressing, mais le ballon est récupéré dans une zone dangereuse. On sent facilement capé, pas de soucis. Trossard. Pour Trossard. Trossard maintenant. Voilà, bien fait, bon pressing pour récupérer, bon, le ballon. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Et ça peut être dangereux. Là, l'intervent trop, et le ballon se fait du bord de dangereux. Loin de crainte, c'est de la technique, mais aussi beaucoup de calme, d'intelligence, émotionnelle. Et ça joue sur Fede Valverde. Attention, ce tir, et le ballon bien claqué par le gardien. Le corner bien tiré. C'est un corner facilement méfrisé par la défense. Vinicius avec le ballon. Vinicius attrape. C'est contré. Le corner pour L'Oréal. Allez, peut-être là, de passer devant. Allons vers la surface. Ballon forcé par le gardien. C'est un nouveau corner à tirer. Oh, dégagement. Et cette action s'arrête là. White. Il s'agit de l'arbitre. Vraiment pour Arsenal. Et d'autres, ils sont contre-attaqués. Contrevers Martíneli. Oh, le but ! C'est le premier but dans cette finale. Et il est pour Arsenal. Le premier but dans ce match vaut 1-0 au tableau d'affichage. C'est le premier but dans ce match vaut 1-0 au tableau d'affichage. C'est le premier but dans ce match vaut 1-0 au tableau d'affichage. Et il est pour le premier but dans ce match vaut 1-0 au tableau d'affichage. C'est le premier but dans ce match vaut 1-0 au tableau d'affichage. Et avec ce but, score de parité 1-0 partout. Vinicius avec le ballon. Il faut bien décausser ce ballon là. La bonne tête, mais encore le fil cadré. Le ballon est rendu. On part. Kai Havertz. La défense est battue. Le tir. Goal, goal, goal. Goal, goal. C'est fou. C'est bon. C'est bon. Voilà le but qui leur permet de mener. Cette finale est fabuleuse. S'aimer du football pour récolter l'émotion. L'amour de la balle. Et les mots qu'elle inspire. C'est cruel pour le gardien. Mais la vie est cruel. Il va falloir s'aimer très d'accord avec sa défense. Le jeu reprend après ce but concédé par Arsenal. Kai Havertz. Gabriel Martinelli avance. Et du mouvement pour aller porter le danger. Ça gare. Et Marek, il le dit bien. Ça y est, c'est la pause. L'arbit vient de cifler la mi-temps. C'est le début de la deuxième mi-temps. Le Rien de Madrid est toujours en tête avec un bout d'avance. Au bout d'une position de hors-jeu, signalé par l'assistant. C'est un problème d'appréciation et de synchronisation au moment d'adresser la passe. Thomas Partey. Jurion Timber. Voilà, le ballon est récupéré. Et le face-à-face a venu. Très bonne défense là-dessus. De Krenreis. Pour Trossard. Et ça peut être dangereux. Ah, dommage, parce que ce ballon-là est caché. C'est une occasion à l'heure. Et ça finit dans les bras du gardien, qui n'a pas eu grand-chose à faire là-dessus. Martinelli. Et Krenreis. Bien fait ça, sans faute. Vinicius dans le couloir, il a de l'espace. Ballon capteur, sans problème. Et Havert. Havert. La balle est interceptée. Le ballon qu'on déclame Reiss. C'est un ballon de contre à jouer. Oh, attention à ce ballon. Oh, Vinicius. Oh, quelle opportunité gâchée. Il y avait quand même mieux à faire là. De Krenreis. De Krenreis. Ça passe par De Krenreis. Martinelli. Oh, mais le bon ouvrant. C'est un ballon. Elle n'a pas que ses efforts. Pour un état qui est égalisé. Attention, il est égalisé. C'est une faute pour Arsenal. Elle change pour côté Arsenal. C'est un ballon. Oh, c'est un ballon. Allez-y ! C'était plutôt bien tiré, mais c'est repoussé par le gardien. Et il reste encore des minutes à jouer. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Et aucune question à se poser. Le ballon est renvoyé. Arsenal qui reprend ce ballon. La bonne lecture pour stopper cette offensive. On le voit avec le ballon. Oui, un bon ballon vers le second poteau. Et c'est au fond. Voilà un but important. Ça leur permet de reprendre l'avantage. Et la rencontre est relancée. On le voit à le centre qui part. Tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. Et regardez cette conclusion. La reprise des volets en pleine course. Heureusement que personne ne la touche. C'est un missile ce ballon. Le score est donc d'extra plus à deux avec ce but marqué. Rodrigo la passe. C'est bien vu. Le gardien repousse. Et attention ce ballon qui traîne. Et attention. Cette merde de balle proche du but. C'est bien fait. Il fallait intervenir. C'est renvoyé par la défense. Et voilà. Directement dans les mains du gardien. Gabriel Gélus. Gabriel Martinelli. Martinelli. Timber. Qu'est-ce que c'est mal béni ? Et il prend le meilleur ce sont vis-à-vis. Et heureusement là, le 2er Brideau défensif reprend le ballon. Et il y a une bonne transition en attaque à négocier. J'ai le tapé. Intervention du gardien. Et bien Tim est dans la surface. C'est le pot. J'ai le tapé. l'échappement pression gabriel et peut-être il suffit pour reprendre pour creuser des cartes le piège de maintenant ce serait des grosses pression et changement pour Arsenal L'Oréal qui peut se projeter dans le camp adverse elle s'ajoute sur Fede Valverde superbe défense Ben White il s'ajoute l'arbitre, ballon pour Arsenal Muka Yosaka elle est en position de hors de jeu soufflé grosse tension pour ces 5 dernières minutes avec toujours ce petit but d'écart à préserver L'égalisation peut-être L'égalisation manquée sur cette énorme occasion vu le temps qui reste à jouer c'était sans doute à leur dernière chance à revenir au score et ballon récupéré sur cette bonne intervention et ballon récupéré sur cette bonne intervention et ballon pour Caïa Verts et maintenant Giorgio le corps en opposition c'est pas fini on laisse davantage mais que s'est-il passé sur cette action parce que la frappe passe bien au-delà de la barre transversale il faut s'appliquer sur ces frappes au moins cadrer ça sera déjà un fond de but et ballon est perdu une salle d'intervention et ballon est perdu une salle d'intervention on est tapé on est tapé peut-être un nouveau but sur ce corner ça serait une manière de plier définitivement le match on est gros c'est parti là c'est mal dégagé à l'attaqué des cheveux ça n'ira pas plus loin c'est fait ils l'ont fait ils remportent cette finale le Real Madrid est champion d'Europe incroyable ce qui est incroyable c'est que ce club continue à gagner depuis ce longtemps et chaque fois c'est comme si c'était la première fois pour les supporters la Ligue des champions c'est leur territoire c'est leur position avec eux c'est toujours beau à voir à raconter et à ressentir l'illusion qui ne meurt jamais s'appelle le Real Madrid c'est un joueur la suite de la cérémonie avec la remise de la coupe que l'on imagine on lui a déjà préparé une autre une nouvelle belle place dans le visée du Real Madrid en tout cas ils seraient bien accompagnés ce n'est pas leur premier trophée mais à chaque fois c'est comme la première fois c'est comme quand on tombe amoureux les rêves sont toujours nombreux je suis même sûr que certains se sont entraînés à soulever la coupe comme ça devant le miroir c'est normal il faut avoir de l'élégance du style jusque dans le niveau 1 le détail d'une célébration ce moment va rester gravé dans leur mémoire et oui jusqu'à la prochaine parce qu'on sait le Real on se lasse jamais de gagner des jours c'est comme ça les Grands Clubs la routine de l'exceptionnel le Real Madrid 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 et même temps c'est nos supporters aussi de savourer cette coupe d'Europe avec leur équipe un moment unique le partage la commune j'aime toujours beaucoup ces scènes de joie parce que ça nous rappelle que le football c'est une grande excuse pour partager des émotions des célébrations comme ça avec des chants des rires parfois des larmes ces naissances les mêmes du football le Real Madrid vient poser au complet devant les photographes avec la chante ils ont pris des plans bien sûr ils n'étaient plus dans leur album